Junior, bravo, c'est fait ! Bayekeno a reporté le Cornulier avant le coup, c'était un pari osé à 8 jours de l'Amérique. Oui, c'est fait, bien fait. Elle a été vraiment meilleure que tout le monde aujourd'hui. Ferrée à son âge, c'était un coup de poker qu'on avait tenté. Ça pouvait être tout ou rien, comme on l'avait dit il y a quelques jours. Et la jument, elle était parfaite. On l'a emmenée au top pour aujourd'hui. Un petit bisou. Un petit bisou. Ça ne souffle même plus. Moins que vous ? Oui, mais moi je n'ai plus de voix, j'ai tout cassé. C'est rare de voir Junior Guelph avec l'alarme à l'oeil. Non, mais c'est tout qui retombe. La pression de plusieurs semaines, de plusieurs mois, depuis qu'on y pense à cette course. Des courses comme ça, il faut les gagner. Quand on les court, c'est magnifique. Et quand on les court, on veut les gagner. Donc, faire ce qu'elle a fait aujourd'hui, c'est assez exceptionnel. C'est une jument qui a 10 ans à faire ça ferrée des 4. C'est magnifique. Vous n'aviez qu'un souhait, c'est que ce soit Mathieu qui la monte et il l'a monté au prisonnier. Avant le coup, oui. Il se serait trompé, on l'aurait mal fait, c'est pas grave. Mais avant le coup, c'était lui. Et puis, il a monté une course comme il sait le faire pour gagner ce genre de course. Il était parfait tout de suite dans la bataille, tout de suite là. Il a monté une course comme il sait le faire pour gagner ces courses-là. Il en est à 5 corps milliers, c'est pas pour rien. Et à quel moment vous avez commencé à y croire vous venir ? À la dernière section des pistes, j'ai commencé à lever la voix un peu. Et dans le dernier tournant, j'ai dit là, c'est pas l'avantage. Mais je lui ai dit, t'inquiète pas, il ne lâchera pas. Et elle repart toujours pour finir. Et elle a remis encore son cœur sur la piste et un coup de rin pour finir. Elle est venu gagner, battre une jument qui est exceptionnelle. Une flamme du goutier qui a tout l'avenir devant elle. Donc, elle a battu une craque et s'en est une elle aussi. Bon, est-ce que ça peut l'avoir ouverte ou plutôt fatiguée dans le jour ? Non, on n'en est pas là, on verra ça demain. Pour l'instant, on s'avoue pour la semaine prochaine. On verra, mais en tout cas, 5 minutes après la course, n'essoufflez plus. Donc, on verra bien. À dimanche prochain, j'espère.